Wesh wesh l'équipage, enfin l'update du Kitsune est ici, je suis fraîchement levé, il est 8h mais il est sorti à 3h du mat' Donc fraîchement levé, on a déjà une nouvelle update, let's go On va prendre le Kitsune maintenant, non seulement on va l'acheter, on va le level up et on va le tester un peu en pvp Mais je pue la sauce en pvp donc je pense que ça va être extrêmement drôle Enfin bref, en avant, déjà le prix, 4000 Robux c'est quasiment 60€, ça coûte un bras sa mère frère Oh Roblox c'est un jeu extrêmement cher, on va aller en avant, on va l'acheter en perm, ça coûte cher Après c'est pas grave, de toute façon moi c'est pour la vidéo, c'est rentable pour moi mais sa mère, ça coûte un bras Bref on l'a, let's go, oh j'ai déjà une queue, c'est bizarre dit comme ça mais écoutez, j'ai une énorme queue Et du coup c'est aussi mon tout premier fruit perm en fait, donc comment ça fonctionne, donc je peux juste le rééquiper quand je veux, c'est trop bien Je pense que je vais le main en vrai, je pense vraiment que c'est mon nouveau fruit de dingue Eh ma barre, une queue est en train de grimper, d'accord ok, et du coup ma première comp c'est quoi déjà ? C'est des projectiles, d'accord, ça se met autour de lui, ça explose, et ça explose, ok d'accord Vas-y bah on va le level up, je crois que j'ai des points dans le fruit en plus, donc c'est parfait On va déjà essayer de, attends c'est combien pour le level up max ? C'est 300 facile, en vrai, en vrai plutôt facile je pense J'ai déjà la deuxième comp, vas-y on va tester la deuxième, donc là, donc première, ok c'était l'opticombo Ok vas-y, deuxième, je crois que c'est le dash, non ? Non c'est, ah c'est le zigzag, pourquoi il est parti en Y là le zigzag ? Oh j'ai un M1 aussi ! Oh j'avais pas, oui c'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils avaient oublié de le montrer dans la vidéo de présentation Mais il y a un M1, oh elle est trop cool, j'adore le M1, et j'ai deux queues ça y est Et du coup est-ce que je fais plus de dégâts ? Je pense que oui, désolé, bah voix part en couille, mais vraiment je viens de me lever, c'est pas une blague Attendez, du coup je vais tenter le Y, donc là je peux faire, oh oui d'accord, d'accord, ok, ok Là il y a un petit potentiel de combo J'aime trop le M1, ils avaient dit que c'était le fruit où ils ont passé le plus de temps Ça se ressent, il est stylé de dingue Après bon, je vais pas vous cacher qu'avoir payé 60 balles pour ça, bon ça fait quand même très cher Mais en même temps, attendez, le dash, bah oui le dash, j'avais oublié Oh mais oui, mais oui, et j'ai des trois queues là Donc si j'avais la transfo, je crois que je pourrais me transformer Et en plus quand je cours, attends, là je cours vraiment en mode Naruto quoi Mais après le fruit, je sais qu'il y a des gens qui disent que le fruit est inspiré de Yamato En réalité, peut-être vite fait, mais c'est pas réellement le fruit de Yamato Alors le fruit de Yamato, c'est un loup mythique japonais, je sais plus de son nom Et en plus de ça, elle fait de la glace Donc concrètement, bon, entre un renard de feu à 9 queues et un loup mythique de glace C'est pas exactement la même chose du tout quoi Même les compétences ont pas trop trop de rapports Mais en réalité, il l'avait dit sur Twitter, Ripindra lui-même l'a dit Que l'une des compétences est totalement inspirée Je crois que c'est celle que je viens de débloquer en plus Celle-là, oui voilà, celle-là, ils l'ont appelée en interne La Biju Dama, ça vient de Naruto évidemment, c'est les orbes de démon à queue Donc je pense que ce fruit est peut-être vite fait inspiré de Yamato Mais je pense qu'il est surtout fait pour être inspiré de Naruto Tout comme on a le sabre au reine Goku, après tout, qui vient 100% de Demon Slayer Et il faut être honnête, Bloxfui, de moins en moins, c'est du One Piece De plus en plus, il se dirige vers autre chose en fait Et du coup, je pense que c'est vraiment beaucoup plus inspiré de Naruto que de One Piece Vas-y, j'ai le serveur swap, j'ai envie de voir si je peux affronter un boss Alors voyons voir, il n'y a pas de boss ici On va essayer de trouver un boss Le bouton de serveur est passé en haut à droite C'est la plus grosse update de Bloxfui les becs Le bouton serveur a changé de place Non, en vrai, je fais une blague Mais en vrai, j'ai cru qu'il avait disparu J'ai eu peur, j'ai cru qu'on n'avait plus de bouton serveur Attends, ils viennent d'invoquer Ripindra là ? Mais frère, vous êtes trop chaud en fait, les gars Invoquer Ripindra dès le début Et du coup, est-ce qu'il y a... Frère, il n'y a jamais de boss sur les serveurs publics Il le farme H24, les gens, c'est chaud de dingue Ah oui, mais je suis en train de me rendre compte que pour ma série Hardcore Ça va être horrible en fait de farmer les boss Ça va être... Ça va pas être génial, on va pas s'amuser là Ok, il est là cette fois On va essayer de le faire déjà avec les peuples compétences que j'ai En plus, ça me fera de l'XP J'aurais dû prendre la quête, ça m'aurait fait du fric parce que j'en ai plus Vas-y, du coup, voyons voir Donc là, je peux voir un peu le combo Vas-y, on lui met les flammes comme ça après il explosera Là, il a explosé ou pas ? Je crois qu'il a explosé Ok, est pas mal en vrai le truc en Y là Pour le grab Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu la galère pour l'attraper Oh là là, il m'a fait mal Il me fait douiller, oh là là, pas du tout Mais le Y là, c'est un peu compliqué à utiliser Oh, je l'ai mis en l'air cette fois Je sais pas si c'était fait exprès Ok, par contre, je remarque un truc C'est que j'ai même pas besoin de mon acquis de l'observation Parce que juste avec mon M1, on me touche pas quoi Je suis intouchable Le M1 a une portée suffisamment grande pour qu'on ne me touche Mais pas du tout en fait Je suis en train de me rendre compte Et encore une fois, je suis en train de penser à la série Hardcore directement Pour Blocks Free Hardcore, si jamais j'ai Kitsune Ce qui va être compliqué Parce que genre, c'est quand même le free le plus rare du jeu maintenant je pense Ça va être, c'est top tier En vrai, avoir Kitsune sur mon compte Hardcore, c'est free win C'est vraiment Tous les boss, je l'ai fait sans aucune difficulté Ce serait plus dur que Bouddha quand même Mais sa mère, c'est facile quand même Oh mais attends, il y a des gens qui se ramènent Soit ils veulent voir Kitsune, soit ils veulent me duel Je sais pas ce qu'ils veulent faire En tous les cas, laissez-moi le fumer les mecs Je fais une vidéo Vous pouvez me prendre ma prime après si vous voulez Je m'en tabasse de ma prime Vous savez pas à quel point j'en ai rien à faire Genre c'est violent Ok, je l'ai tué Et du coup j'ai eu pas mal d'XP Ça c'est sympa On va aller voir s'il y a Big Mom peut-être Tant qu'on y est Tant qu'on y est, essayons de la fumer Mais c'était pas mal C'est vraiment Le M1 surtout Je suis intouchable avec C'est vraiment vraiment fort Si jamais Il y a des gens qui réussissent à avoir de la chance Et à avoir le Kitsune pendant qu'ils XP Et que vous voulez faire des boss concrètement En vrai c'est fort Ah oui c'est vrai que aussi le flash step est différent J'avais complètement zappé Mais je crois que c'est juste quand je suis en mode 3Q Que mon flash step et tout est différent Pas mon flash step pardon Mon guepo Je dis n'importe quoi C'est moi où je vais plus vite aussi Quand je suis en mode 3Q J'ai l'impression de Ah quoi que je suis pas persuadé en réalité Ok bon on y va Je sais pas si y aller à pied c'était une bonne idée Mais on est si part On va essayer de voir Big Mom Et on va essayer de la fumer Je suis sûr que je l'éclate Vas-y Big Mom J'espère qu'elle est là ou moins Elle est pas là Oh frère non j'ai trop le seum Je voulais la faire J'aurais dû faire beau pirate Après en vrai beau pirate j'ai la flemme En vrai il est roulou Mais je connais une technique pour faire beau pirate Je sais pas si vous la connaissez Faut que je refasse une vidéo astuce Pour vous donner l'astuce de tuer beau pirate On peut le faire avec n'importe quel fruit Vraiment c'est pas une blague Pas besoin de Bouddha pour le tuer sans aucune difficulté Après c'est mieux en serveur privé par contre C'est sûr ça c'est toujours mieux Qu'est-ce que c'est ? Ici il y a un autre Kitsune qui est en train de se fight Vas-y on va peut-être essayer de voir ce que donne Kitsune Même si je l'ai pas maxé Let's go Salut Moi aussi j'ai Kitsune les mecs Oh il y a un Bouddha Ok ok En vrai Bouddha Je pense plutôt Aize Pourquoi j'arrive pas à le toucher ? Je suis en PVP pourtant Oui ok non c'est que j'arrive pas à le toucher C'est juste qu'il y a pas de knockback visiblement sur Bouddha En vrai je suis sûr que je peux l'éclater C'est quand même une très grosse cible un Bouddha En vrai ça peut le faire Vas-y venez là venez là T'es qui toi ? Ah t'es l'autre Kitsune Est-ce que je peux te toucher ? Hop J'ai pas toutes mes comptes moi Mais j'ai pas besoin de ça pour te fumer Viens là toi Attends mais toi t'es juste en train d'XP Oh pardon mon frère Genre pardon Désolé Je pensais que tout le monde faisait du PVP ici C'est pas grave Hop bonjour J'ai emporté un autre Kitsune Ça doit tellement le seum de se prendre sa propre compétence dans la bouche Hop là Mais ils ont l'air d'en avoir rien à faire de moi mon frère C'est violent tellement ils s'en battent les steaks Ok hop Est-ce que je peux le toucher ? Frère viens là Viens ici Viens là gamin Oh il m'énerve Ah frère attends mais il bouge trop vite Ok je l'ai touché Là on lui tire la bijou dama J'ai raté totalement Ok il faut que j'apprenne à utiliser ce fruit Pour l'instant je J'ai pas encore capté les combos Il faut que je les apprenne Ok let's go Je peux passer V4 Est-ce qu'on peut passer V4 en Kitsune ? C'est vrai que j'ai jamais réfléchi à ça Mais ça pourrait être intéressant Par contre le mec a presque plus de PV Allez si je pouvais le tuer ça serait super J'arrive pas à placer le Z par contre Ça c'est la galère Ok là je pense que je l'ai touché avec ça Ne t'enfuis surtout pas Ne t'enfuis pas No reward Level différence il se touille A quoi ? Bah ça fonctionne Attends mais c'était pas Non c'était pas lui Ah non c'est juste un bas niveau Bah désolé frère Mais je voulais tester mon Kitsune Voilà Allez maintenant je repars sur un autre serveur Dans une autre dimension Frère il y a jamais Big Mom Vas-y j'abandonne Je suis désolé On va pas la faire parce que C'est impossible à trouver C'est trop dur J'avais jamais XP sur serveur public Sur Blox Free Du coup c'est un peu la première fois que je découvre ça Mais ouais elle est jamais présente La meuf est encore plus absente Que J'allais dire que mon père Mais c'est pas sympa Parce que mon père a jamais été absent Même si c'était une blague C'était pas super sympa Attendez je crois que j'ai découvert un truc Vas-y arrête de me frapper Quand je fais mon combo Si je fais Z J'ai l'impression que la trajectoire change légèrement J'ai l'impression que si je suis sur le dernier coup de mon combo Ça l'envoie en l'air Si je suis sur d'autres coups Ça l'envoie un peu en diagonale J'ai envie de rétester ça Vas-y 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 Ok hop 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 Et là normalement Non ça l'a pas envoyé en l'air Bah j'ai rien capté je sais pas Peut-être que la compétence est un peu buggée en vrai Genre ça m'étonnerait pas Parce que là je comprends pas trop comment elle fonctionne Après je pense que les gens vont le découvrir très vite Je pense que les gens vont découvrir des combos très rapidement Et qu'à partir de ce moment là On saura comment il marche parfaitement Ce que je remarque pour l'instant par contre C'est que genre Kitsune déjà il est super beau Mais en plus de ça Je trouve qu'il y a un potentiel de combo Genre à l'heure actuelle En termes de gameplay pur De gameplay pur et dur Genre c'est le meilleur Voilà je le dis absolument Il y a des combos Il y a un M1 C'est vraiment t'as l'impression de jouer Ok je sais pas si c'est méchant Mais genre en même temps ça sonne un peu méchant dans ma tête T'as l'impression de jouer à un vrai jeu en fait C'est non en vrai Je vois ce que je veux dire Je sais pas si vous voyez aussi C'est genre il y a beaucoup de fruits Ou juste Tu vas par exemple Là ce style de combat là T'as pas vraiment de combo pur et dur Tu vois c'est genre Tu vas t'écarter de ton ennemi Je viens de le tuer avec la mauvaise attaque Je suis trop stupide C'est tu t'écartes Tu fais ta compétence T'attends que ça revienne un petit peu Blablabla Là c'est genre vraiment T'es constamment en train de frapper T'as des combos T'as des trucs à placer Genre le truc est beau Enfin bref Je vois ce que je veux dire Mais en vrai vraiment vraiment cool Je pense niveau gameplay C'est le best Après j'ai pas encore testé Tous les fruits de Blox 3 Mais pour l'instant C'est largement mon préféré Genre y'a pas photo Ok je viens de penser à un combo Genre vraiment C'est pas le combo Le plus incroyable de l'année Mais déjà regardez Donc tu frappes un peu Tu mets ton Z Euh non pardon J'ai dit Z pas X Tu frappes un peu je disais Tu mets ton X Et après Ok bon là je l'ai raté Mais écoutez C'est la première fois Que j'essaie le combo Bref tu frappes un peu Tu mets ton Z Bon là je l'ai pas mis Tu le finis Et hop Tu peux l'enchaîner Avec le karaté des hommes poissons Et puis pourquoi pas y revenir Après bon ça marche surtout en PvE On va pas se le cacher Si t'arrives à choper un joueur Dans un combo comme ça Je pense que c'est un miracle Mais au moins ça veut dire Qu'en PvE On a déjà du bon potentiel Ok nouvelle attaque Wild Assault Le lasso sauvage En français Alors let's go Voyons voir Ok beau combo Euh J'ai pas trop capté Trop comment s'en servir Je pense qu'on peut On peut faire des combos avec Vas-y on va peut-être essayer Sur un mob normal Vas-y viens là toi On va essayer mon combo Tout à l'heure Ok donc Hop Je te fais reculer Je te grappe Avec ça Et là Ouais non j'ai pas assez de portée Pour enchaîner avec ça J'ai pas assez de portée Pour enchaîner avec l'assaut Vaut mieux que j'enchaîne Avec la bijou d'un main en fait Dans ce combo là Mais avec l'assaut non Bon bah je sais pas trop A quoi ça pourrait servir Euh Je pense que c'est La compétence la plus éclatée Mais Je suis pas sûr à 100% Je suis sûr qu'on découvrira Des trucs avec En fait ce que je comprends pas Surtout c'est que Le corps à corps A plutôt une bonne portée Donc si je veux attraper Quelqu'un au corps à corps Genre par exemple Le mec là-bas Bah on va pas l'attaquer Euh Je Bah en fait Je me rapprocherais Et j'essaierais de frapper Parce que j'ai une belle portée Du coup j'ai Attends Quand je suis en l'air Je mets un Attends mais quand je suis en l'air Je mets un coup de pied différent Oh oui Je mets un petit coup de pied de côté Quand je suis en l'air Et que je fais mon combo Alors que quand je suis à terre Je mets un coup de pied sur le Où je frappe en bas Ah pas mal Je savais pas que les combos Avait changé selon En haut ou en bas Bref Donc je disais Euh Mais je sais plus ce que je dis Oui si Si je veux choper quelqu'un Je vais juste lui dasher dessus Et lui mettre les combos corps à corps Parce que j'ai une bonne portée Et ça me permettra de Bah de le choper quoi Et cette compétence Bah c'est juste un dash Plutôt dur à placer en fait Donc je pense pas En PVP Que ça va être facile à mettre Euh Ou alors faudrait vraiment être Déjà au milieu d'un combo Parce que là si je suis au milieu d'un combo Genre là Oui je peux essayer Mais après ça repousse l'ennemi On dirait Enfin Pour l'instant je vois pas Ça peut être un truc qui permettrait D'étendre le combo Pour qu'il soit plus long Mais euh Mais je sais pas exactement On va prendre trois ennemis J'ai envie de voir aussi Ce que ça donne en Contre plusieurs ennemis Vas-y venez tous Venez tous Venez tous Voilà nickel Vous êtes tous là C'est bien C'est bravo Hop Let's go Let's go Ok Bon en vrai ça marche bien Ça marche comme sur un seul ennemi Sauf que là je peux en tuer trois à la fois Pas mal du tout Ok bon je vais servir Hop encore quelques fois Pour tuer Captain Elephant Peut-être encore 3-4 fois Et ça devrait être bon Pour le maxer Bon maintenant que je vois quelqu'un Avec Dove et 2 J'ai l'impression de revenir A une autre époque Après Dove et 2 Il est trop cool aussi Mais genre Waah ça faisait tellement longtemps Que je l'avais pas vu mon frère C'est chaud de dingue Tu n'es pas sur les fruits efflorescents Mais mon attaque c'est encore lancé en haut Là par contre il y a vraiment un bug Il y a vraiment un bug Où de temps en temps Quand t'es dans ton combo Et que tu mets une attaque Elle part en haut Sans aucune raison Et c'est un peu relou J'espère que ce sera réglé en vrai Parce que vu le prix du fruit Ce serait bien qu'il n'ait pas de bug quoi Je viens de découvrir un truc trop agréable Par contre c'est que vu que personne A Kitsune actuellement Parce que personne le paye Logique Genre les gens qui me croissent Sont en mode Waah t'as Kitsune frère Genre C'est stylé de dingue Là je viens de rencontrer deux anglais Qui étaient en mode T'as Kitsune J'étais en mode Ouais je l'ai acheté en fait Parce que genre C'est mon taf concrètement J'étais en mode Sinon j'aurais pas claqué 60€ Dans un fruit On va pas se le cacher Mais j'étais en mode Ouais je fais des vidéos Du coup c'est pour mon taf Donc cool Je peux en profiter quoi Et il était en mode Ouais je suis trop cool Genre après j'étais en mode C'est une chaîne française Donc dans tous les cas Je sais très bien Qu'il va pas me regarder Mais Mais genre j'étais en mode Ouais Et ouais Et oui j'ai Kitsune Genre J'ai flex J'ai jamais vécu ça Vraiment il y a d'autres gars Qui sont venus Ils ont regardé Kitsune En mode Waouh incroyable Et oui j'ai pas parlé Pendant que je filmais ça Parce que j'étais en train De leur parler Je me suis dit En vrai c'est pas forcément Super intéressant Mais je trouve que c'est drôle A raconter C'est genre Après bon La hype sera passée Je pense dès demain Genre à mon avis Là les gens sont hypés De voir Kitsune Ça va pas durer très longtemps Parce que les gens Ont commencé de plus en plus A l'avoir Et de plus en plus A le trade Du coup bon C'est hype Juste parce que C'est sorti depuis 5h Complètement oublié D'en parler Mais Dragon Deux semaines Dans deux semaines On sait pas encore La date exacte exacte Mais j'avais pas remarqué En fait que déjà Kitsune Dans la présentation Du Kitsune Dans la description Ils avaient dit Qu'il allait sortir Aujourd'hui concrètement Et en plus A un moment Ils parlaient du fait Qu'il allait avoir Une mise à jour de Noël Avec Dragon Entre autres apparemment Et d'autres trucs Dans deux semaines Donc très bientôt Après je sais pas S'ils étaient deux semaines Après cet update Ou deux semaines Après la vidéo Qu'ils avaient fait Du Kitsune Parce que si c'est le cas C'est dans encore moins longtemps Donc Dragon Sera pas en retard Visiblement Après j'espère Je vais pas vous le cacher J'espère qu'il y aura Plus dans la mise à jour Que juste un fruit Et genre une arme Parce que genre Là actuellement C'est ce qu'on a On a un nouveau fruit Un nouveau C-Event Et ce nouveau C-Event Permet de choper La nouvelle arme Et c'est pas Énorme en deux mois En fait Comme contenu Enfin genre Pour beaucoup de jeux Ce serait très bien Tu vois Genre des devs Solo et tout Genre si c'était Genre je sais pas Deux frères Comme par exemple Le gars de Shindo Y'a pas de problème Le truc c'est que Vloxfui Vu le budget qu'ils ont Je pense que l'équipe Est beaucoup plus grande Et du coup C'est un peu dommage Je trouve Qu'on attende deux mois Juste pour une mise à jour Où vraiment tu fais le tour En quoi Genre le temps Le temps d'avoir La nouvelle arme Ca peut te prendre 3-4 heures Grand max Et c'est un peu dommage Je trouve Je suis pas sûr A 100% De comment on débloque La nouvelle arme Mais j'ai vu des gens Dire qu'il fallait être Donc déjà Il faut être dans la 6ème mer En pleine lune J'ai vu Je sais pas si c'est vrai Genre vraiment Pour l'instant Il y a beaucoup de rumeurs Qui vont être balancées Je sais qu'il y a déjà Des gens qui l'ont Donc de toute façon Ça va pas être si compliqué Mais je pense qu'il y a grave moyen Que ce soit en pleine lune Et tout C'est possible Ça ne m'étonnerait pas non plus Mais en même temps Du coup ça veut dire Que ça peut prendre Un petit moment quand même Ça veut dire Que si t'as pas de bol Ah ouais en vrai Attends ça fout trop le seum Parce qu'une pleine lune Ça prend je crois Une heure Ça prend un petit moment Quoi à spawn sur un serveur Donc ça veut dire Que si jamais tu rates ta chance T'as trop le seum Tu repars attendre une heure Hop Retour à la case 0 J'ai pas catché mon fruit Ce matin vu que j'avais pas l'argent Voyons voir Si j'ai Kitsune C'est vraiment une dinguerie C'est Smoke Ouais bon J'avoue que Je me croyais pas moi même Je pensais pas que j'aurais Kitsune Mais Smoke Je l'ai déjà en plus Tiens tu le veux toi Tiens prends le Prends le j'en veux pas Allez Ah bah il l'aura même pas eu Prenez le Prenez mon Smoke éclaté Moi je rechange de serve Par contre je trouve vraiment pas Captain Elephant C'est horrible de farmer Les boss mères 3 Je l'avais jamais essayé Je l'avais jamais fait Et j'avoue que J'ai pas hâte de le faire Sur mon compte ArtCorn du tout Ça va être Une sacrée aventure Ça va me prendre 15 ans En plus Captain Elephant Faut le voir mettre pendant 300 niveaux Oh ça va être Oh j'ai pas hâte Oh j'ai pas hâte Oh ouais 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 J'ai pas hâte du tout là Mais bon c'est pas grave Et oui si vous savez pas Ce qui m'a serré ArtCorn Mais qu'est-ce que vous faites Abonnez-vous vite C'est une série où si je meurs Tout est terminé sur Blox Free Attends mais j'ai pas remarqué Mais quand je mets une frappe J'enflamme les adversaires Oh j'avais jamais remarqué Qu'il y avait un effet de feu Ok pas mal J'avais pas du tout remarqué Que mes attaques m'étaient en feu Mais c'est vrai que c'est C'est sacrément pratique J'aurais peut-être dû les farmer Sur la toute dernière reel En vrai Genre ouais le trajet M'aurait pris un petit moment Mais en attendant J'aurais pu XP level max Tant que j'y suis Oui je suis toujours pas level max Écoutez Voilà et je l'ai level max Donc c'est parti Allez transformation Let's go Oh la transforme est stylée Et donc là je suis Ouh je suis un petit Je suis un petit kitsune Ok c'est frais de dingue Ok première compétence Ok donc ça c'est Ok une explosion J'ai rien capté frère J'ai tout fait exploser Vas-y viens là toi Viens là Viens là Ok si je dash dans le vide Qu'est-ce qu'il se passe Euh bah il se passe rien Il se passe que je l'ai juste touché Ok pas mal comme première compétence La deuxième Hop Celle-là c'est Oh oui ok d'accord Celle-là je l'attrape Et je me souviens qu'il y a une deuxième Ah oui ok d'accord Oui c'est ça Le dash si je touche pas Avec mon Z Ça met des dégâts Euh dans le vide Et là Là ça met une traînée de feu Ok donc même si tu touches pas Avec ses compétences C'est pas mal Ensuite La bijou dama En avant Y'a pas de mob qui a spawn J'attends qu'il spawn Il est là Let's go bijou dama Oh ouais Ok elle est stylée de dingue Elle est stylée de ouf Et wild assaut Là ça fait Ok c'est à peu près comme la première C'est genre J'ai pas forcément compris l'intérêt Mais elle est stylée Je pense qu'on peut faire des combos avec Parce que là genre Hop 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 Là je le repousse Là je fais wild assaut Ah je toujours pas la portée D'accord Ça me valait le coup d'essayer Peut-être avec d'autres comps Peut-être Peut-être Ok j'ai envie d'essayer Peut-être avec ça Ok Et là Ouais non j'ai pas la portée Ah par contre j'adore comment A la fin du dash Il tire une bijou dama Il tire un rayon laser Bam Oh ouais c'est stylé J'aime trop J'aime trop la transfo Hop là Oh ouais c'est trop bien C'est trop cool Ce fruit est trop stylé Ouais Il est trop beau Faut que j'apprenne des combos Faut que j'arrive à apprendre Comment le truc fonctionne Pour apprendre tous les combos Parce que sa mère C'est trop cool Et du coup là je peux me redétransformer J'ai toujours mes 3 Q quasiment à fond Je peux me retransfo Ah ouais 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 On est bien là On est trop bien Trop stylé Evidemment mon dash est différent Mon guepo est différent Je cours vite aussi J'ai l'impression de courir vraiment vite Ouais en vrai c'est pas mal En vrai avec le dash D'autant plus Ouais je suis rapide Je suis rapide de dingue Trop bien Et en plus ça prend tellement peu de temps A charger les 3 Q J'ai l'impression Je pense que t'es transfo H24 en fait Quand t'as ce fruit Et ça c'est cool de dingue J'ai juste testé la portée J'ai quoi comme portée Avec mes compétences Ouais les dash On pas une portée Énorme Donc je pense que c'est un peu Le seul point négatif du fruit Entre guillemets Son seul point faible C'est que je trouve qu'on a pas Forcément une super mobilité Contrairement à d'autres fruits En attendant Tous les autres trucs Sont vachement cool Ah par contre quand je suis en l'air Je suis un peu lent Ouais ok Faut que je guepo En vrai non ça va Ah ouais c'est plutôt rapide Quand t'es pas mink en plus Quand t'es mink Ah oui tu peux activer ta V3 Du coup je pense Quand t'es mink En kitsume T'es genre vraiment Trop rapide T'es aussi rapide que l'éclair mon frère Et quand tu fais les compétences Ça réduit ta jauge Dès que Donc il faut toucher l'adversaire Avec tes compétences Si tu veux pouvoir Ressentir transformer quoi Sinon ça marche pas Ok intéressant Très intéressant Vas-y on y est presque On est presque sur l'île Je sais pas pourquoi on y va J'avoue que Je pense que c'est juste parce que Je serai d'avoir la nouvelle arme Un peu plus tard Et du coup je m'y pose déjà Très bon fruit Je regrette pas de l'avoir pris en perm Je l'utiliserai H24 Ah mais seul point faible aussi J'avais pas remarqué C'est vrai que je peux pas utiliser mes épées Quand je suis transfo C'est logique Mais en même temps C'est vrai que Ça peut être un point faible Ok là du coup je peux pas me retransformer Parce que j'ai pas maxé Ma barre de queue C'est très bizarre Dit comme ça Mais vous savez très bien Ce que je veux dire Ouais et puis ça recharge vite Ça recharge vite de dingue Après je sais pas en PVP Mais en PVE En tout cas ça recharge Quasiment instantanément Et après tu peux enchaîner les mobs Ah ouais C'est C'est là frais Très bon fruit Fruit très très fort Fruit très très beau Et fruit très très frais C'est Alors qu'il fait du feu Il est frais en faisant du feu C'est quand même incroyable ça Ok bon hop Je vais aller me reposer Voilà on est bien Je vais aller vous faire le montage de cette vidéo Et après je pense que j'essaierai de choper la nouvelle arme C'est peut être pas si compliqué que ça à avoir Donc je vais voir Je sais pas si j'ai envie Mais j'ai un peu la flemme Mais je vais peut être le faire quand même Allez Bisous bisous A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz